La vente des téléphones portables. En 90, on a la deuxième génération de téléphones portables. Alors premièrement, c'est quoi ? En fait, c'est les SMS. C'est-à-dire, vous pouvez aussi passer des appels, vous faites des SMS avec, il y a déjà rien à faire qu'une révolution. En 92, le premier téléphone intelligent, mais pour des raisons commerciales, pour des raisons aussi d'ampleur. En fait, c'est Zachary qui a vraiment aloncé la dénoncratisation du téléphone portable. Comme on le voit par exemple celui-là. Alors pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il faisait téléphones portables, c'était déjà une bonne chose, il faisait texte. Il a également rapporté une petite innovation, il a rajouté un casier advertif. Donc pour tous les gens qui ne savaient pas faire des SMS, ces choses-là, c'était déjà une révolution. Il était considéré en surprise, et donc il y avait en fait le PDA, la journée électronique, le répertoire, et les premières connections à mettre, les emplois du mail, et aussi le MSN local de BlackBerry, à savoir BlackBerry, les mêmes jeux. Donc, juste en 2007, BlackBerry, c'est un lot du panier, et il a quasiment sa concurrence. Et en 2007, en fait, c'est ce qu'on a appelé l'iPhone 1, qui est sorti, et il est lancé par Stujoc, et qui lui, en fait, a voulu changer quelque chose, parce qu'il voulait sortir le téléphone intelligent de l'entreprise, pour qu'il soit accessible à tout le monde, et que ce soit plus juste un outil de travail, que ce soit aussi un outil ludique et amusant. Et enfin, la dernière note qui m'a trouvé l'importance, c'est l'arrivée d'endroïdes, parce que c'est le premier système homopatique qui arrive. Pour le dire, finalement, le utilisateur, bref, c'est le maître, il sait vaguement ce qu'il fait. D'où l'importance du sujet. Alors, juste pour vous faire un inventaire, je me suis basée, comme c'est marqué, sur une étude Gartner, qui est paru le roi dernier, pour que vous ayez une idée en fait de combien il y a des personnes dans le monde. Donc, je suis désolée, on voit très mal des chiffres, mais pour un droïde, on est à plus de 56% de processeurs de téléphones portables. Ce qui représente un chiffre, il y a un problème de chiffres, pardon, il n'est pas dans le salaire, il y a une erreur de abonnés, juste que je vous dis pas bêtise, ça fait plus de 144 millions de personnes dans le monde qui ont un téléphone un droïde. Ça veut dire que, oui, il y a plus de 144 millions de personnes qui sont potentiellement des cibles pour des malwares, pour des affiches de données personnelles et pour tout en affichement d'avoir un chiffre. On passe à la partie bricolage. Donc, sur un téléphone portable classique, qui existe encore aujourd'hui, qui coûte quelques euros, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une antenne, on avait un clavier à très numérique, un écran noir et blanc, et après, c'est passé à la couleur, et on avait un emplacement pour la fin de carte et quelques circuits qui se couvaient derrière. Et si on regarde un petit peu sur le tas d'ondes, au niveau des visages, ça fait ça. Au décroitage d'un téléphone comme ça, c'est un LG, qui se trouve dans les Martaba et les petits comètes dans certains quartiers, on voit trois éléments essentiels. On voit qu'il y a l'entrapeur de la capacité, vraiment, il y a eu un raccour pour les fiches, l'entrapeur qui est sur l'écran, et celle qui s'appelle une fichette. C'est un système qui est relativement basique, parce que c'est fait pour ça. A contrario, sur le smartphone, on a la pédantenne, qui permet d'avoir forcément de l'OSGSM, mais qui permet aussi d'avoir des Bluetooth, qui permet d'avoir des Wi-Fi. On a un vrai clavier, qui parfois est averti. On a un écran qui parfois est actif, ça peut être un des deux, parce qu'il y a le BlackBerry sur les torches, il y a les deux. On a une carte mère, qui est peut-être le point le plus important du téléphone intelligent. On a un smartphone pour une carte SSD, avec une carte SSD, et on a un smartphone pour une carte sivre. Et pour vous donner une idée, ça donne sur un BlackBerry, euh, pas sur un BlackBerry, sur un Mac, que ça déclare. Et c'est sur un Mac, sur un MacBerry. Donc, ça se croit. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de démontage, c'est très compliqué à faire, parce que toute la coque, comme vous voyez, qui est tout le truc, qui est en noir, et bien en fait, elle n'est pas démontable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vissé, et que sur les vices, il y a de la coque. Donc les mecs de BlackBerry, ils ont été relativement genoux de l'entreprise industrielle, et qu'ils n'ont pas voulu faire en sorte qu'ils se démonter. À cause de Mario, l'iPhone, pour le démonter, c'est 20 millions. Donc, on voit la carte mère, on voit qu'il y a un emplacement, un emplacement MSB, on voit qu'il y a une sortie de jack pour écouter la musique, le clavier qui est en haut, la carte fibre, la carte SD et la caméra. Donc on voit que c'est compliqué ce qu'il y a. Et ce qu'on voit, c'est cette compétitivation, c'est surtout qu'en fait, ça donne beaucoup plus de faille. Pourquoi ? Sur les téléphones mobiles classiques, les 2G et les 1G, ce qui était possible, c'était la carte fibre. Alors la carte fibre, si vous n'allez pas le code fibre qu'il y avait avec, vous pouviez en faire avec. Même avec un lecteur de carte, parce que moi, j'avais un petit agenda électronique qui était très sympathique, et qui en fait scannait toutes les cartes fibre. Mais il ne pouvait pas scanner la carte fibre comme le fibre. Le problème du smartphone, c'est que maintenant, en fait, on n'a plus jamais la carte fibre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout va dans la carte mère. Tout est confié. La carte mère, c'est le cœur du système. Parce que dessus, vous avez les appels, vous avez les SMS, vous avez les répertoires, vous avez les pages de l'indication, vous avez l'autre. Donc on a un certain nombre d'autres points. Et les 2 autres éléments sensibles, c'est le Bluetooth et c'est le Wi-Fi. Donc comme je vous l'ai dit, la carte mère, c'est la mémoire du téléphone. Tout vêtement, là-dessus aussi, il y a un système d'expansation. En tout cas, c'est le cas sur l'iPhone et sur le BlackBerry. Pour tous les téléphones fonctionnant sur Android, ça dépend un petit peu des constructeurs parce que le marché est beaucoup plus déclaté. Et donc, on retrouve à peu près tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi les photos avec la géolocalisation, les vidéos, les emails et les messages. Alors, juste pour la petite histoire, hier soir, je suis passée ici pour voir un petit peu la salle. Et donc, dans le RER, je me suis amusée à brancher le téléphone et à regarder ce qu'il y avait un petit peu comme Bluetooth qui était ouvert. Donc, s'il y avait un petit peu comme Bluetooth, c'était ouvert. Alors, vous allez dire, c'est très amusantique, ça n'a aucun intérêt et on le sentit. C'est vrai. Sauf que, si vous avez un petit machin qui s'appelle Bethescale, et bien vous pouvez mettre avec et vous retrouvez la tasse Mac, en fait, du matériel. Alors, Bethescale, il est très sympa, sauf que si vous la mettez sur une machine comme la mienne qui ne fonctionne pas, elle est en vous. Et bien, en fait, elle ne vous trouve pas les téléphones portables qui sont à côté, mais elle y trouve des ordinateurs qui sont à l'étage supérieur. Ou, parfois, des imprimantes type zéro. Apparemment, il est beaucoup et beaucoup de choses. Donc, ça sert, parfois, pas tout simplement parce que, quand on a une adresse Mac, on arrive à obtenir toutes les informations sur un device, on arrive, en fait, à imprimer certaines failles qui vont avec. Alors, on passe au défi. Alors, juste pour la blague, il faut savoir que quand vous achetez un téléphonie portable, en fait, le Bluetooth et le Bluetooth sont allumés par des sons. Vous n'avez rien demandé, il est tout neuf, mais dans le cas de BlackBerry, par exemple, le Bluetooth est allumé, le Bluetooth est allumé, et la technologie, le Bluetooth est allumé avec. Donc, juste comme ça, pour la blague, ça vous trouve une batterie, d'en faire de plus. Et dans le cas du Wi-Fi, là où ça t'intéresse les mots, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le laissent ouvert sur un téléphon portable. Et donc, si vous passez avec un ordinateur sur lequel il y a une ministre rédapter la plupart entre vous connaissent, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, vous expliquez tout ce qui va avec. Ils ont fait des iPhones, démonstration pendant le salon des solutions Linux cette semaine. Je vais dans un centre commercial qui se trouve à la Défense qui est allé 4 ans. Je me pose dans un café, il n'y avait un bébé ouvert. J'ai sorti la machine et j'ai commencé à sniffer. En deux minutes, il m'a accèsé pour le 2 000 paquets. Et sur ce que 2 000 paquets, la réserve est faite, ça est fait de différent. C'est quand même un très intéressant. Alors, il n'y a pas que les informations que vous envoyez invenditairement dans la nature, il y a aussi toutes celles que vous envoyez si vous avez volontairement dans la nature avec grand plaisir. C'est un peu pour ça qu'on appelle les smartphones. Donc, il y a les mails, il y a les photos, il y a tout ce qui est les autres options et il y a les contenus ludiques. Alors, les contenus ludiques, c'est des vidéos, c'est des jeux, c'est des artis, des choses comme ça. Et rien que sur un mail, en fait, on peut réussir à trouver des choses intéressantes. Je pense que vous avez tous à recevoir, en fait, c'est des mails, enfin, la plupart des smartphones intègrent des signatures de type envoyées avec mon iPhone, envoyées avec mon activity, envoyées avec une canote endroïde, c'est des choses comme ça. Alors, ça peut se désactiver, ça peut se supprimer, ça dépend de vos paramètres, c'est à vous de regarder le fait. Et même comme ça, même en étant désactivées, en fait, vous avez des données qui se baladent et qui peuvent être intéressantes à sortir. Et on va s'envoyer. Alors là, en fait, j'ai demandé une connaissance de m'envoyer un mail. On va cacher tout petit peu. On voit, elle s'appelle ma kit. Je lui ai dit, tu m'envoies test, c'est test, et tu touches à rien. Elle, obéitante, elle m'envoyait, c'est test, c'est test. Ça, c'est ce qu'on voit. Et si on regarde une photo sous, c'est cela. Je dis, non, l'activité n'est pas super. Mais en fait, ce qu'on voit, on repère les serveurs de Google, les serveurs privés dans les YouTube, même si on va voir la presse mail, on sait qu'elle est sur Google, on sait qu'elle est sur Gmail. Et là, vous faites un très récolon, c'est dans User Adjects, dans l'origine du PC, ce que vous avez, en fait, c'est un petit PC qui vous permet de remonter sur l'opérateur technique. Et enfin, le dernier point, c'est là, c'est-à-dire que même si je n'ai pas marqué iPhone, on voyait en fait le PC marqué User Adject, iPhone, et entre parenthèses, vous avez un petit numéro qui vous permet d'identifier l'origine qui est un site. Vous allez voir sur la carte que ça peut être très intéressant. On va y lire « Oui, mais c'est pas une chose parce que tu savais que c'est un téléphone parce que c'est ma signature. » D'accord. Et on commence. Une autre objective, la s'entente, qui me permet de faire un petit coup par là, dans le piège pour faire regarder les vidéos. Je lui dis « Tu m'envoies un email, de faire un petit téléphone portable, je ne peux pas savoir le piège, je ne peux pas savoir chanter le device, tu me vois et tu ne mets ça et il parle. » « Dis à toi. » Et comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On retrouve. Et alors là, c'est un autre technique. Donc on retrouve, vous faites un numéro qui est simplement l'idée et en plus, on le retrouve ici en tout cas. Je vous ai dit « C'est une entreprise de la vie. » Donc on sait qu'à ce cas, vous faites les choses. Tout simplement, ça va être un personnel et les autres professionnels. on retrouve le multiméros qui nous permet d'identifier l'opérateur téléphonique en l'espèce qui est encore un GPS. Vous ne le savez pas. Et l'autre chose, on retrouve l'appareil et on retrouve la version d'IOS qui était installée. Alors, je fais ma vidéo et je vais voir les autres personnes pour leur dire « En fait, pourquoi tu m'avais ça, ça, ça et ça ? » Et les deux me disent « Ben oui, c'est sûr. » Alors, encore une fois, ça fait anecdotique. Mais dans le cas de ma première victime, Mathilde, ce que je peux faire, c'est que comme je sais quel type de téléphone est là et puis qu'un opérateur est là, et donc je suis un peu vicieux, mais là, je l'appelle et je lui fais passer sur un opérateur et je lui dis « Bon, ben voilà, j'ai besoin de faire les telles des risques. Qu'est-ce que vous avez comme contrat ? Qu'est-ce que vous avez comme fixe ? » Et avec finalement un peu de social engineering relativement basique, on arrive à faire tant d'informations sur les personnes. Et dans le cas de ma deuxième victime encore pire, c'est que c'est un téléphone à la fois personnaliste et professionnel. Donc je vous en parle plus d'entre eux. L'autre chose qu'on peut forcément envoyer dans la nature et si elle est relative ou si elle part, c'est les photos. Alors, le problème, c'est que comme vous le savez, dans les photos, il y a des méthodes. Il n'y a pas longtemps que vous en avez entendu parler parce que ça fait rigoler tout le monde, c'est normal. Il y a une personne qui a fait des vétines et elle a fait des vétines et en fait, bêtement, elle a aussi pris en photo les seins de la copie. Chose qui arrive. Mais elle n'a pas lancé sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un peu con. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dedans, il y avait une état donnée dans la photo et tout ce qu'on voit dans une état donnée, on peut voir la marque de l'appareil, on voit le modèle de l'appareil, les cordonnés concernent à des informatures particulièrement les photos, donc ça, la réparation, ça ne nous intéresse pas des marques. Mais surtout, ce qu'on reprit, c'est pas. C'est les cordonnés GPS et l'attitude GPS. Les policiers sont passés par là, ils vont analyser la photo, ils vont dire que c'était un cadre un peu privé, c'est à qui ce qu'ils ont fait, pour plus que je me mappe. Et pas, ils sont particuliers. Soit c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Alors, pour baigner à ce problème, les réseaux sociaux, donc dans l'espèce, je pense à Twitter et à Facebook, par défaut à nous, tous les méta-donnés. Donc, si vous allez sur Facebook, vous allez faire sortir les méta-donnés, tout ce que vous allez avoir, en fait, c'est à Camille, tout cela. Mais, il n'est raté. Parce que, je vous présente Crédit, qui est un petit petit, très sympathique, qui est écrit en pied, et en fait, qui va géolocaliser tout ce que vous avez fait. Pour que vous l'ayez pas dans le fait sur Twitter, en fait, il va compiler et il va vous sortir une très belle carte avec les coordonnées GPS et après, vous allez avoir une petite carte dans laquelle il y aura différents points rouges qui sont passés. Donc, c'est très sympathique. Vous allez me dire quand on a son truc, c'est facile à faire à la main, quand vous êtes comme toi, vous êtes à 10, c'est électrique, on prend déjà plus de temps. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, et puis, on cherche un petit peu et on se rend compte « Ah, bah tiens, la personne, elle va sortir à tel endroit. Ah, mais c'est curieux, il n'a pas été curieux. Ah, il n'a pas été curieux, il n'a pas été curieux. Ah, bah donc, j'ai endetté qu'elle a dit à tel endroit. Donc, du coup, j'arrive à avoir une adresse. Et donc, c'est autant d'informations que j'ai sur une personne qui va décidément essayer de les cacher et en fait, elle va y mettre beaucoup de termes sur les réseaux sociaux. Alors, pour l'étude-là, j'ai fait des plans sur mon copine qui passent souvent justement à utiliser des choses comme Fort Square puis j'en localise avec Twitter puis j'en localise avec Twitter. Alors, Creepy, vous pouvez trouver les disponibles sur donc, c'est pour un pays grec sur Internet et qui en filtront est disponible sur Windows et qui sur Windows aussi, c'est juste l'internet. En fait, la chose la plus simple finalement sur les téléphones portables, en fait, c'est les applications. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur Apple, en fait, normalement, théoriquement, c'est censé vérifier. Donc, quand vous avez une application qui est disponible sur l'Apple Store, c'est qu'elle a été vérifiée. Ça, c'est la théorie. En fait, ce qui a été vérifié, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vérifier qu'il n'y ait pas une contest à poil et qu'il n'y ait pas de tendu qu'il soit en une graphique ou une botique. Mais en fait, ça ne garde pas la sécurité. J'ai fait ça, parce qu'on s'est retrouvé avec des cas de malware sur iPhone alors qu'un des arguments commerciaux ne s'est pas aimé de dire « Ouais, iPhone, c'est super sécurisé. » Donc, en fait, c'est pas ça du tout. Là où il y a plus de malware qui prennent, je ne vous apprends rien, c'est malheureusement Android. Alors, pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai des chiffres sur Android, il y a moins plus de personnes. Je pense que la majorité d'entre vous vous êtes sur les téléphones Android. Mais pour vous donner un chiffre, selon Janie Lohr, dans l'application Center, il y a eu une augmentation de 427% de malware. Je vais vous expliquer. Par rapport à 2010, c'est-à-dire pas depuis 2008, c'est depuis 2010. Et ça continue encore. Pourquoi ? Parce qu'Android est le plus populaire. Et finalement, c'est comme Windows qui est le plus populaire, c'est le plus facile à utiliser et donc les plus en train de la taille. Au niveau des bus recherchés par les malwares, c'est relativement la même chose que sur des machines. C'est très traditionnel. Collecter les datas, traquer un utilisateur, envoyer du contenu pour que ce soit bien clair dans les esprits, c'est envoyer des contenus qui sont sur l'accès. C'est des SMS, des appels sur l'accès. Notamment des e-booking, je reprends tout à l'accord là-dessus. Minoritairement, c'est le changement de privilège. Donc une escalade de privilège, passer à nu sur une machine, c'est ce genre de choses. Qu'est-ce que petit manouère du smartphone qui aurait été relativement connu ? Alors, j'ai une micro-jean, en fait, c'était le plus puissant qui vient en botte. Ça a été l'un des rares pour elle, ça n'a rien fait à ce côté. Il y a juste un truc, c'est qu'on n'a jamais souhaité envoyer, comme je dis, on n'a jamais souhaité, on n'a jamais souhaité certain où est-ce qu'il a envoyé les entreprises. Le plus puissant est sur Android. Le second est sur Android, comme son nom l'indique, sans envoyer les SMS sur taxés. 3D antiterroriste, en fait, c'était une application qui était quasiment légitime parce que c'était un jeu. Le problème, c'est que dedans, il n'y avait pas de malveillance. Tafnake, c'était un jeu de serpents comme on avait sur les noms tiers, je ne sais pas si vous vous rappelez à la fin de la déclaration d'un petit, c'est un jeu de serpents sur noms tiers auquel il a joué pendant des heures. La tête du nitrogen, pareil, c'était un petit jeu qui ne bataillait. Et le dernier, c'est le plus original parce qu'en fait, c'était l'un des rares qu'on a réussi à chauffer sur E-Way, avec E-Worm. Donc en fait, ça vous convient des fesses de fonds à la con et ça ne fonctionnait forcément que sur les accès déjà grayés. Et vous n'oubliez plus, vous avez des fesses avec le fonds avec des grandes et des justices ignores. Et pour la répartition géographique, vous avez mis l'idée. Donc, on voit qu'on voit que la majorité de la monde, Amérique du Nord, Europe occidentale, E-Worm, des cas qui ont été suivis comme en Australie et avec de l'hydrogène, ça a été qu'elles ne vivent que la Chine et quelques détails d'une trop à côté. Au niveau des vides, c'est la même chose dans la vides que sur une machine, c'est la perte de données ou la fuite de données. Ça peut être aussi une corruption des fichiers, c'est-à-dire que les fichiers sont de l'eau magique qui peuvent être récupérées. Ça va vis-encher la batterie, ça va passer des frais et des appels sur la clé comme je vous le disais tout à l'heure. Et surtout, c'est un type de contrôle très utile en fait du téléphone portable. Ils ont tous des points communs sur tous les manoirs que je vous ai présentés et ce sont cas de la plupart. En tout cas, ça a été confirmé par notamment les lappes casquatires qui sont soit insérés ou ajoutés dans des contenus qui sont légitimes. Les 80% d'entre eux ce sont des contenus ludiques qui ne sont pas dans des filieux politiques par exemple. C'est dans du jeu, c'est dans du réseau social, c'est dans de la vidéo. Ceux qui a été au MSTC, j'ai dû entendre à la conférence Anthony sur les applications qui sont plagiées, sur vous voyez qu'il y avait des applications en fait qui sont insérées, qui font des copies d'applications légitimes mais dans lesquelles on va insérer des codes malveillants et qu'on va placer dans le marché officiel et en gratuit. Sauf que dans le marché officiel ces applications légitimes étaient payantes. Et donc si on a le choix de payer et de pas payer, très naturellement on va choisir de ne pas payer. Et c'est là-dessus notamment que se basent toutes ces personnes qui font du malvers. Et les buts relativement classiques c'est soit de toucher au portefeuille de l'utilisateur notamment par SMS à paquet d'accès soit de toucher aux données personnelles. Et l'un des points communs, vous l'avez compris tout seul, c'est que c'est toujours installé par un utilisateur. C'est-à-dire que en gros c'est vous qui faites. Mais vous ne savez pas. C'est pas tout bon. En parallèle de ça, on voit qu'il y a toute une industrie en fait de l'électionnage qui s'est créé et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Pourquoi ? Parce que si vous cherchez sur Internet, vous allez voir qu'il y a des très grosses entreprises qui commercialisent des téléphones portables, des smartphones, des iPhones, des Blackberry, des Android, des HTC, des Samsung, enfin tout ce que vous voulez, les tout dernières. Ils sont tous parés qu'à acheter en magasin. Il y a juste une chose qui change vient de changer. Alors à la base, ça a été fait pour les parents anxieux, pour éviter, bah pour qu'on soit sûr que leur gamin, quand il dit qu'il est chez son copain Jean, il va dire chez son copain Jean, quand il est à l'école, il est avec maman à l'école. Le problème, c'est que ça donne des dérives. Et donc du coup, ça donne à base de « bah tiens, je vais se pionner pour ton genre » ou « bah tiens, je vais se pionner en plus pour salarié ». Et donc le souci, c'est qu'il y a de plus en plus de droits qui rentrent dans la logique du biode, donc je vous mets dans le biode direct, par exemple, par la fin. Et qui donne des appareils aux villes à leur salarié, ce qui est très sympa. Mais le problème, c'est en fait, le salarié qui ne sait pas s'il y a un logeur dedans. Et donc en fait, si on est un employeur qui est ce que tu veux, on donne le sélection comptable à ce salarié et en fait, on les fait en permanence. Et donc mon salarié, maîtres de ses heures de travail, et bien il sait ce qu'il fait, avec qui il le fait, comment il le fait et où il le fait. Alors, c'est un potentiel qui risque d'exposer dans les années à plus parce que ce genre de choses en fait, c'est légal à la condition que ce soit d'une déclarer à la clune, deux, que ce soit inséré dans le contrat de travail et que ce soit inséré dans le règlement intérieur qui doit être accepté par les syndicats mais représentants du personnel. Donc ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un système, c'est une profondeur qui est très haute, sauf que juste quand on est très moche que je suis vu, en fait, avec tout ça, on est trop à la prouver et on est très joyeux dans ce qu'elle arrive. Donc ça pose un vrai problème et une convention dans l'étude du nouveau risque d'exposer dans les années à plus. Ensuite, il y a toute une création petite vulnérabilité qui est très rigolote et d'où l'importance de faire voir en fait que téléphone naturellement. C'est notamment la technique du ping. Alors, je te souhaite que vous avez déjà eu ça mais si c'est le cas, maintenant, vous ne me comprendrez de quoi il s'agit. Il y a des gens qui nous appellent en anonyme. Et juste en fait, il n'a quittent pas. Et ça raccroche aussi sec. Et vous, vous n'avez pas compris ce qui fait passer. Vous vous posez la question mais qui m'a appelé ? Car c'est moi, je ne vous connais pas. Et en fait, quand vous avez décroché, ça a raccroché, en fait, vous avez un appel qui s'aggrave. Alors, voyons que les gens commencent à spécifier qu'ils ont plus de gens ne décrochent plus le téléphone quand c'est un anonyme, ils se disent qu'on va utiliser les 08 ou les 09. Alors, pourquoi les 09 ? Parce que si vous êtes en dégrouper, vous n'avez pas forcément un numéro de téléphone qui est en 01. Pour ceux qui ne sont pas rien. Vous avez un 09, vous avez un 09 qui s'affiche, je me dis, tiens, tu m'appelles depuis son téléphone qui s'affiche. Eh bien non, c'est un appel contacté. Alors, deux choses, ça permet en fait de vérifier la légitimité de la ligne, de voir si elle existe, etc. S'il y a un propriétaire, deux accès, des appels contactés et derrière, en fait, ces numéros-là, derrière, «.numcd », qui chine, notamment commerciaux et c'est comme ça qu'on fait vos numéros de téléphone, de portable, se retrouvent dans des fichiers commerciaux. Donc, vous n'ayez rien demandé à faire ça. De ce point, on se connecte un petit peu le matériel qu'on a entre les mains et les failles qu'on a trouvées sur ce qu'on parle, mais je suis bien d'accord. Il y a une faille en fait qui se crête sur l'iPhone, de mémoire, et de mémoire, ce que c'est le tout-fois, qui permet en fait de bypasser le téléphone. C'est-à-dire que vous avez le téléphone, vous avez normalement le code PIN que vous devez taper pour accueillir au téléphone et en fait, en fait, une petite magie, eh bien, vous bypasser le code PIN. Là, vous savez quoi ce que vous pouvez faire ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement de changer les paramètres de sécurité, de faire des sauvegardes et de s'amuser. Et ceux qui veulent s'amuser encore plus, sachez que l'iPhone 3, quand vous faites des sauvegardes et que vous envoyez ce sauvegarde sur une autre machine et que vous voulez la lire, d'où ? pas, facilement. Est-ce qu'il y a des logiciels qui le font et que de deux, on ne vous montre pas ce que c'est là à aucun moment ? Réfléchissez à votre arrêt. La phrase de BlackPerry que j'ai trouvée cette semaine et que j'ai fait continuer, quand vous changez les mots de passe sur BlackPerry, je vous remercie et vous continuez à recevoir vos mails parce que l'on vient de faire fonctionner encore. Donc, c'est une carte là-dessus. J'ai changé les mots de passe à trois mois de semaine et en fait, lui, il a gardé le tout produit. Il n'a pas changé. Il a fallu que moi je fasse la démarche en annuelle parce que lui a continué à recevoir les choses sans qu'à aucun moment il n'y ait une rupture entre BlackPerry et un webmail. On arrive sur la fin. Désolée, j'ai fait un petit peu coupide. Finalement, dans tout ça, on s'en montre qu'on envoie énormément de marques dans la nature pour comment se protéger au minimum. Déjà, vous l'avez compris, c'est de paramétrer la géolocalisation. Si vous n'avez pas dans le GPS, notamment là-bas, est-ce que vous en avez besoin ? Je ne sais pas que vous pouvez vous perdre pour la droite et la salle. Et des lieux de GPS, ça ne sert à rien. Ça vous évitera d'être géolocalisé et que derrière, vous s'enfermez à votre insu. Au niveau des messages, n'hésitez pas non plus à vous dire toutes les signatures autométriques de manière à plombier. Je ne vais pas parler des signatures électroniques sur BlackPerry sur les emails, tout simplement va être dans l'éditeur de BlackPerry. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas trop de la m'enchercher. Anonymiser les photos, ce n'est pas perdu. Je vais vous montrer un petit logiciel qui est très sympathique, qui est sur Android. Vous pouvez en fait, en train de propulser votre photo sur les réseaux sociaux, tout simplement, vous pouvez enlever toutes ces métadonnées et qui s'appelle ObscubCam. Enfin, si vous n'en avez pas besoin à éteindre le PC et éteindre le Bluetooth, en fait, il ne vous sert à rien. C'est juste la meilleure façon d'envoyer les coordonnées dans la nature. Je pense que ça va faire un certain comme les emails, en fait, les emails, vous pouvez les chiffrer. Ça se fait beaucoup sur Android. Ça arrive sur iPhone. Aucun intérêt sur BlackPerry parce que le système n'est pas fait pour un. Vous savez que BlackPerry, toutes les données, en fait, sont stockées chez BlackPerry. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors, pour vous donner, en fait, quelques infos, le chiffrement de SMS qui s'est paréchant. Ça date de 2010. Et d'ailleurs, c'est la ligne Bormes qu'on a mis par là en premier. Et donc, je suis sortie en 8-2010 et ça s'appelle Film sur l'iPhone. Sur iPhone, il semblerait qu'il y en a un qui le fasse qui s'appelle BlackSMS. Mais la tête qu'on voit et votre utilisateur ne sont pas géniaux. Donc, à prendre avec des pincettes. sur BlackBerry, c'est l'initi, parce que si vous avez un BlackBerry ici, le BlackBerry entreprise, il y a des systèmes de chiffrement de SMS. Donc, je trouve ça que ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas qui vous connaît cet or. En tout cas, ceux qui m'ont assisté la cause de ce matin connaissent l'or. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, c'est l'aggraviation de le retour en audio. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permet d'envoyer des paquets anonymaux sur une machine. Et ce qui est génial, c'est que, aussi, au fait de la montée des smartphones et de la navigation sur smartphone, ils ont développé en fait l'appli pour Android. Et donc, c'est le petit robot qui est tout mignon, qui s'appelle Orbot, que vous pouvez trouver qui est disponible sur la page officielle de Tor, vous ne pouvez pas louper, qui ne vous explique pas à pas comment le faire. Vous allez voir que c'est relativement simple. Et ce qu'il y a bien, c'est que ça vous permet à vous de naviguer, peu importe la navigation que vous voulez faire, il faudrait que vous vous enlevez, sans être ni observé ni filtré par un impérateur quelque. Donc ça, c'est un truc plutôt sympa. Enfin, le lien du plan, vous connaissez presque les jours pour les machines. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû le brancher entre le fameux VPN. Donc en fait, c'est un révement de dire que tu es prudé. Sachez que ça existe aussi sur téléphone portable. Et si vous faites énormément de notification soit sur tablette soit sur téléphone portable, n'hésitez pas à en internerre. Je ne vous ai pas de référence parce qu'il n'y a pas de référence commune à chaque machine ni à chaque opérateur. Ça dépend réellement de ce que vous avez en téléphone et de l'opérateur chez qui vous êtes. Et si vous êtes normalement avec une délétine qui est un tout type de conscience et bien normalement vous pouvez déjà avoir sur le téléphone portable qui est fourni par l'entreprise un système de VPN mobile notamment pour des questions de biote puisque de plus en plus de personnes consultent leurs documents de travail personnel sur des smartphones. Le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui passe à côté notamment avec une chose qui est au croyant chaque. Et bien là c'est un peu bon mais il y a tout qui fait. Si vous travaillez dans une petite PME ce n'est pas très grave si vous travaillez au milieu comme la défaite c'est contre les mêmes. Donc on est arrivé à tout ça on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un téléphone portable et au moins aussi qu'on en voit beaucoup de choses. Et vous connaissez tous les logiciels de recouvrement de données. Donc c'est des logiciels qui nous permettent même qu'un autisme qui est effacé de recouvrer des choses. Et quand on part du principe qu'une carte mère sur un smartphone c'est pareil car il se dit sur une machine on se dit mais en fait je n'ai jamais effacé. Vous avez raison. Bref. Donc à partir de là je me suis dit mais comment est-ce que c'est pour se débarrasser définitivement des données de façon à ce qu'il n'y ait personne en fait qui les retrouve et en fait il y a une façon de le faire et je vais vous montrer tout de suite. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je vous remercie le conseiller commercial qui n'a pas buce les pas et on va parler à la fin. S'il y a quelqu'un qui veut tenter de récupérer les données du téléphone... Ah, j'ai vu des mains avec les enfants ! Ah, ok ! Qu'est-ce que c'est Steph ? Et que j'ai vu ! Merci pour votre attention, désolé d'avoir un question. Est-ce que vous avez des questions ?